Musique Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondaient une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90-93-6521 au numéro 98-98-1400 Par accours sur le numéro 52-46-12-12 Abou Mekaladi au numéro 52-88-44-44 Akpata au numéro 52-88-33-33 ESAE, l'excellence à un nom La définition du jour, c'est à vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour, Nansirine. Le trousiasse, c'est à vous, Atifan Afa, bonjour. Bonjour à vous, Nansir. Alors, Kanté Amoussou, la définition, l'expression du jour, tant pour moi, est être de mauvais poils. Je te préviens, Nansirine, aujourd'hui, je suis de mauvais poils. Eh bien oui, bonjour, amis internautes, il nous arrive à tout le monde d'être de mauvais poils. Simplement, certains l'expriment plus ouvertement que d'autres. D'accord, mais que signifie concrètement être de mauvais poils? Être de mauvais poils veut simplement dire être de mauvaise humeur, être mal disposé. De même, être de bon poils signifie être de bonne humeur. Autrement dit, quelqu'un qui est de mauvais poils est a priori à éviter. Mais pourquoi est-il question de poils? Quel est donc le rapport entre l'humeur et le poils? On vous apporte des détails sur l'origine de cette expression, mais tout en poursuivant cette définition du jour. Alors, amis internautes, d'où vient l'expression française être de mauvais poils? Les poils sont une partie du corps visible de l'intérieur, de l'extérieur, autant pour moi. Chez les animaux qui en ont, les poils constituent leur pelage, c'est-à-dire une sorte d'enveloppe estaine. Et de ce fait, le poil est l'une des premières choses que l'on aperçoit, ou l'on aperçoit, j'allais dire, chez un être vivant qui en possède. L'humeur d'une personne, c'est-à-dire sa disposition affective, se détête souvent rapidement quand on interagit avec elle. L'expression être de mauvais poils aurait ainsi profondément ce point commun entre le poil et l'humeur, le fait d'être l'une des premières choses perceptibles chez l'autre. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation de la définition du jour. Atifah, à la fin, vous arrivez d'être de mauvais poils? Oui, il m'arrivez d'être de mauvais poils. Donc, tout le monde sait que Quentin est déjà de mauvais poils. Aujourd'hui, merci une fois encore, Quentin Amoussou, vous restez avec moi. On trouve Atifah à la fin, juste après ceci, pour les trucs et astuces.